Le texte choisi pour aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean. Nous poursuivons notre méditation sur cette prière tout à fait spéciale du Seigneur Jésus dans Jean, chapitre 17, qui est appelée la prière sacerdotale, la prière de notre souverain sacrificateur. Je reviendrai sur les versets 1 à 5. J'ai déjà donné une prédication sur ces versets sous un certain angle, l'angle de la gloire, Jésus qui demande à être glorifié, mais nous regarderons ce texte sous un autre angle aujourd'hui. Il y a tellement de richesse dans ces quelques versets qu'il vaut la peine d'y revenir. Donc, Jean 17, les versets 1 à 5. « Ceux que tu lui as donnés. » Père Céleste, ta parole contient tellement de richesses qui nous sont données. « Dispose nos cœurs par ton Esprit Saint à recevoir et admirer ses richesses, à en goûter la saveur et en vivre. Que ta parole transforme en profondeur nos êtres et nous amènent à vivre de mieux en mieux comme les enfants du Père, rachetés par ton Fils, vivifiés par ton Esprit Saint. Que ta lumière brille aujourd'hui dans nos cœurs par ta parole et par ton Esprit. C'est notre prière. Amen. Bien-aimés du Seigneur, depuis son lancement en 1990, Le télescope spatial Hubble nous a transmis des images absolument stupéfiantes des planètes de notre système solaire, mais aussi des nébuleuses et des galaxies les plus magnifiques et les plus lointaines également. Nous pouvons admirer comme jamais auparavant la splendeur et l'immensité de l'univers. Jamais personne dans le passé n'avait pu admirer de manière aussi précise et aussi grande cette splendeur. Si le roi David pouvait s'exclamer, à son époque, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains », au psaume 19, à bien plus forte raison, nous, aujourd'hui, nous pouvons nous exclamer, « La splendeur des galaxies raconte la gloire de Dieu et l'immensité de l'univers annonce l'œuvre de ses mains ». Et pourtant, plusieurs astrophysiciens, assis aux premières loges, si je puis dire, nous disent plutôt, « L'immensité de l'univers annonce l'absurdité de la vie sur cette Terre. » Nous sommes une infime poussière sur une infime planète située quelque part dans un minuscule endroit perdu dans l'immense univers que nous apprenons à connaître. Alors, noyés dans cette immensité, notre vie n'a aucun sens. Nous sommes une petite poussière à peine. Le problème n'est pas dans le manque de clarté que cette révélation dans la création nous donne. Le problème est dans l'obscurité du cœur humain pécheur plongé dans les ténèbres et donc incapable d'apprécier cette lumière qui vient des œuvres de la création de Dieu. Et alors, nous avons besoin d'une révélation spéciale. Nous avons besoin de la lumière du Christ à travers sa parole pour percer la carapace de nos cœurs par la puissance de son Esprit Saint. Autrement dit, pour pouvoir admirer véritablement et profiter véritablement de ce que la création nous offre comme révélation magnifique de notre Dieu, eh bien, nous avons besoin tout d'abord de connaître Jésus-Christ. Dans sa prière en Jean 17, Jésus nous fait découvrir une réalité bien plus stupéfiante que l'immensité de l'univers et la splendeur des galaxies et des nébuleuses. Il nous fait découvrir, je pourrais dire, en laissant la porte de sa chambre ouverte, dans le sens qu'il nous laisse entendre sa prière, il nous fait découvrir l'immensité infinie du Créateur de l'univers lui-même. En écoutant cette prière, nous découvrons par la même occasion qui nous sommes à ses yeux. Qu'est-ce que nous représentons pour lui? Nous découvrons que nous sommes depuis toujours dans les pensées insondables de Dieu. depuis toujours, il pense à nous. Il a des projets pour nous. Il nous aime d'un amour éternel, comme j'ai lu tout à l'heure dans Jérémie 31. Il nous aime d'un amour éternel. Devant l'immensité de son amour, alors notre vie prend tout son sens. Et alors, nous recevons le plus grand des encouragements. Dans cette prière, dans tout ce chapitre, Jésus prie d'abord pour lui-même et pour sa glorification. Donc, c'est le sujet de sa prière dans ses cinq premiers versets. « Père, glorifie ton fils. » Nous l'avons déjà vu. En même temps, Jésus ne fait pas que demander. Il reconnaît qu'il a reçu. « Père, glorifie ton fils. » Il reconnaît avoir déjà reçu des dons. Et c'est sous cet angle que nous allons aborder aujourd'hui ce texte. Le verbe « donner » dans notre passage revient quatre fois. D'abord, verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et puis, au verset 4. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et dans le grec, c'est le même verbe. « Trois dons sont accordés au Fils par le Père. Un don est accordé aux élus par le Fils. » Tous des dons magnifiques. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les trois dons que Jésus a reçus de son Père. Et qui débouchent forcément, bien sûr, sur le quatrième don qui, lui, nous est destiné. « Les dons du Père à son Fils nous font découvrir qui nous sommes pour Dieu. » C'est notre sujet. « Les dons du Père à son Fils nous font découvrir qui nous sommes pour Dieu. » Nous verrons premièrement le don des élus. Deuxièmement, le don de l'œuvre de rédemption. Et enfin, le don de l'autorité universelle. Trois dons magnifiques accordés au Fils. Commençons donc par le don des élus. Fin du verset 2, que je relis. « Afin qu'il donne, donc que le Fils donne, la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jésus s'adresse à son Père. Oui, le Père a donné à son Fils des personnes. Des personnes choisies par Dieu. Des personnes destinées à la vie éternelle. Jésus, dans sa prière, le rappelle à son Père. C'est comme un peu la base ou une raison de demander la gloire, qu'il soit glorifié. Un peu comme s'il disait, Père, je n'oublie pas tes promesses que tu m'as faites depuis toujours. Tu m'as promis de me donner toutes ces personnes. Je veux pleinement profiter de ce cadeau. Je veux le recevoir et en profiter. Jésus, ici, nous savons très bien, nous connaissons le contexte, il se prépare à se rendre à la croix. Dans quelques heures à peine, tout est enclenché pour aller vers son sacrifice ultime. Et pendant cette préparation, il garde précieusement dans son cœur le nom de chacun des élus. Au milieu de ses pires souffrances, quand il sera sur la croix, il va penser intensément à chacune de ces personnes. Quand il était cloué sur la croix, il pensait très intensément à chacun, à chacune d'entre nous, imaginez. « Je donne ma vie pour mes brebis », a-t-il dit en Jean 10, 15. Jésus n'a pas donné sa vie pour tout le monde en général. Il a donné sa vie pour ses brebis en particulier que le Père lui avait données. Voilà une vérité absolument stupéfiante. Si Jésus nous a fait le merveilleux cadeau de la vie éternelle, c'est parce que premièrement, le Père a eu la merveilleuse idée de nous donner un cadeau à son Fils. Ô grâce insondable de Dieu, qui peut comprendre? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand arrive une date d'anniversaire, très souvent, je ne sais pas trop quel cadeau offrir à la personne. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Quel cadeau serait vraiment approprié? J'hésite et souvent j'ai besoin de suggestions. Dieu le Père n'a pas eu ce problème quand il a offert ce cadeau à son Fils. Le cadeau était tout choisi. Il n'était pas embêté. Des hommes, des femmes, des enfants créés à l'image de Dieu, mais devenus corrompus, incapables d'aucun bien. Des pécheurs, comme ses apôtres dans la chambre haute, qui étaient lents à comprendre et qui, finalement, l'ont abandonné. Lâche s'encourage. Des personnes comme vous et moi qui, chaque jour, transgressent la bonne loi de Dieu. Des personnes qui, par nature, détestent Dieu et détestent leurs prochains. Voilà l'étrange cadeau que le Père a donné à son Fils. Que pensez-vous d'un tel cadeau offert au Fils de Dieu? Qui voudrait un tel cadeau? C'est pourtant le cadeau spécialement choisi par le Père pour le donner à son Fils bien-aimé. Le Père ne s'est pas trompé. Il n'a pas fait d'erreur. Oui, ce sont des personnes misérables, mais que le Fils allait arracher de leur misère. Des personnes qui seraient un jour purifiées par son sang, transformées par son esprit. Des personnes qui deviendraient des frères et des sœurs du Seigneur Jésus pour l'éternité à venir. Vous voyez de quel amour il nous aime. Il nous a appelés ses enfants. N'était-il pas, n'aurait-il pas été préférable de choisir un meilleur cadeau, plus digne pour le Seigneur des seigneurs? Un somptueux palais n'aurait pas convenu. Jésus possédait déjà le plus beau des palais. Une galaxie remplie des plus belles étoiles n'aurait pas suffi. Les milliards de galaxies lui appartiennent déjà. L'or, l'argent, les pierres précieuses enfouies dans la terre, auraient-ils convenu? La terre lui appartient déjà avec tout ce qu'elle contient. Aucun cadeau n'est plus adéquat pour le Fils de Dieu que celui que le Père a choisi pour lui. Un peuple élu, choisi avec soin, non selon nos mérites, sans tenir compte de quoi que ce soit d'attirant en nous, mais selon son pur bon plaisir. Un cadeau donc précieux à ses yeux, un cadeau pleinement satisfaisant pour lui. Voyez comment il en prend soin. Jean 17, 6, le texte de tout de suite après. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc, il a manifesté. Il s'est révélé à eux. Et puis au verset 9, un peu plus loin, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et je suis glorifié en eux. Imaginez. Jésus prend plaisir à recevoir ce cadeau et en plus, il dit qu'il est glorifié par ce cadeau. Et puis au verset 24, à la fin de cette prière, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » C'est son désir. Il nous a tellement pris en affection que son désir le plus grand est de rassembler autour de lui tous ses élus dans sa gloire, tous ceux que le Père lui a donnés. Et voyez tout l'effort déployé par le bon berger pour qu'il ne manque aucune brebis que le Père lui a donnée, pour qu'il les rassemble toutes, qu'elles soient toutes là sans en manquer une seule au dernier jour. Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Tout ce que le Père me donne. « Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, 39, « Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Saviez-vous que vous étiez aussi précieux à ses yeux? Avez-vous déjà pensé que vous faites sa plus grande joie, sa pleine satisfaction? Si vous aviez une machine à remonter le temps, à quel moment de l'histoire aimeriez-vous retourner? Pensez à une période de l'histoire, à quelle période aimeriez-vous explorer? Jésus, dans sa prière, nous fait reculer très, très, très loin en arrière. Il nous transporte même avant que le temps existe, dans l'éternité passée. Mais vous allez me dire quel est l'intérêt, vraiment, de reculer jusque-là? Bien entendu, avant la création du monde, il n'y avait rien, et donc, il n'y avait rien d'intéressant à découvrir. Erreur, grave erreur. L'éternité passée est remplie d'une réalité stupéfiante, plus stupéfiante que tout l'univers dans lequel nous sommes. avant la création des étoiles, avant la création des galaxies et des nébuleuses, avant la création des hommes et des anges. il y avait Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ces trois personnes de la Trinité vivaient dans une communion parfaite. Ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit ont pensé à nous intensément, ont parlé de nous avec beaucoup de sérieux. Ensemble, ils ont planifié pour nous un merveilleux plan de salut éternel. Ceux que tu m'as donné. Ceux que tu m'as donné. Si vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, sachez que vous êtes un de ceux, une de celles que le Père a donné à son Fils avant la fondation du monde. Eh bien, cette vérité, voilà ce qui peut donner sens, ce qui va donner sens à notre vie. Peut-être votre vie vous semble ordinaire, monotone. Peut-être vous trouvez qu'il vous manque quelque chose d'important pour vraiment être heureux, que Dieu vous retienne une bénédiction sans que vous compreniez pourquoi. Peut-être vous êtes fatigué, vous êtes lassé. Peut-être vous êtes démotivé ou même accablé de souffrance, que sais-je. Eh bien, recevez cet encouragement qui vient directement de l'éternité passée. Vous comptez immensément pour Dieu. Il pense à vous depuis toujours. Il vous connaît depuis toujours. le Père a pris grand soin de faire de vous le cadeau précieux qu'il a donné à son Fils. En Jésus, Dieu vous aime d'un amour éternel. Ce qui nous amène au deuxième don que le Père a offert à son Fils, le don de l'œuvre de rédemption. Je sais très bien que si je promets un beau cadeau à l'un ou l'autre de mes petits-enfants, cet enfant rêvera de ce cadeau, passera ce cadeau, me le réclamera tant qu'il ne l'aura pas reçu, tant qu'il ne pourra pas vraiment en profiter. Promesse donnée, donc, il faut accomplir sa promesse. C'est comme ça avec les enfants, c'est excellent. Comment le Fils de Dieu peut-il profiter, lui, de son cadeau qui lui a été offert, qui lui a été promis de toute éternité? Il a fallu que Dieu déploie un plan de rédemption immensément grand. C'était bien beau, un beau grand projet éternel, mais il fallait aboutir avec ce projet. La splendeur des nébuleuses et des galaxies pallie à côté de la splendeur de son plan rédempteur. Figurez-vous que les élus sont pécheurs par nature. J'en ai parlé il y a quelques instants. Nous n'avons rien de bon en nous-mêmes pour plaire à Dieu, pour attirer son attention favorablement. Nous sommes pollués par le péché aux yeux de Dieu, nous sommes dégoûtants. comment le Fils de Dieu pourrait-il rêver d'un tel cadeau? Comment pourrait-il s'en réjouir? Faire quelque chose pour l'obtenir? Il a fallu que la Trinité prépare son niaisement un merveilleux plan de rédemption vraiment extraordinaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tenu conseil ensemble. Ils ont délibéré ensemble. Et ne me posez pas trop de questions sur le détail parce que là, nous sommes dans l'éternité. C'est un mystère très profond. Et comme un accord, il a été décidé entre eux que le Père donnerait un deuxième cadeau à son Fils, non seulement le premier des élus, mais le deuxième, le cadeau d'un travail fabuleux à accomplir, une mission extraordinaire, incroyable. Voici comment Jésus l'exprime au verset 4 dans sa prière ici. J'ai achevé l'œuvre, l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus n'est pas venu de sa propre initiative sur terre. Le Père lui a donné une œuvre à faire. Quelle est cette œuvre que le Père a donnée à faire à son Fils? Serait-ce l'œuvre de création? Bien entendu, les étoiles, les constellations, les galaxies sont l'œuvre du Seigneur Jésus. Il est le créateur du monde entier, certainement. Il est notre créateur. Mais l'œuvre dont il est question ici dans notre texte est différente. elle est d'un autre ordre. C'est son œuvre de rédemption. Jésus est venu l'accomplir par son incarnation, par son enseignement, ses miracles, ses souffrances, jusqu'à sa mort sur la croix qu'il est en train d'envisager, jusqu'à sa résurrection et son ascension. Tout cela pour notre salut, mais aussi pour sa gloire et pour la gloire du Père. est-ce que vous êtes époustouflé par des photos de galaxies que la NASA nous rend accessibles? Eh bien, regardez à la croix. Regardez à la croix. C'est l'œuvre la plus stupéfiante qui existe. Admirez, admirez cette œuvre. qu'elle soit votre joie, votre force, votre encouragement. Le Fils a terminé son travail, complété. Il a tout fait, il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour pouvoir profiter de son premier cadeau, pour pouvoir racheter son peuple élu. Il a déployé tous les efforts inimaginables pour rassembler ses élus, se réjouir avec eux. Il a fallu que Jésus gagne son cadeau. Un peu paradoxal. Et il l'a gagné. Il l'a pleinement mérité son cadeau. Il nous a rachetés par son sang. Vous savez, quand on fait bien son travail, c'est très satisfaisant n'est-ce pas? La satisfaction du travail accompli, c'est quelque chose. Certaines personnes ne goûtent jamais à la satisfaction d'un travail bien fait parce qu'elles ne font jamais rien de bon, de bien, ou bien parce qu'elles ne terminent jamais le travail commencé. Quand on s'applique à son travail et qu'on persévère, bien, oui, c'est vraiment très réjouissant de pouvoir le compléter. nous ne serons jamais, jamais pleinement satisfaits sur terre de nos travaux parce que notre travail ne sera jamais vraiment parfait, bien entendu. Alors, écoutez ce que Jésus déclare ici dans sa prière. Je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. et quelques instants plus tard, sur la croix, il dira tout est accompli. C'est le même mot, tout est achevé. La justice du Père est pleinement satisfaite. Nos péchés sont entièrement expiés une fois pour toutes. Et donc, le Fils de Dieu, lui, est pleinement satisfait en lui-même de son travail accompli. chers frères et sœurs, comprenez-vous que l'amour, comprenez-vous l'amour que Dieu vous porte dans son cœur. Un amour éternel. Un amour manifesté par le don de l'immense travail que le Père a confié à son Fils et que le Fils a soigneusement accompli. Goûtons-nous à son amour. Nos cœurs en sont-ils remplis? Et alors, la vie prend tout son sens. Dans la fatigue, nous recevrons un repos bienfaisant. Quand nous manquerons de ferveur pour Dieu, nous recevrons un nouvel enthousiasme. Dans la souffrance, nous recevrons une belle espérance, avec une joie paisible, avec des forces nouvelles. Et quand nous retombons dans le péché, nous recevrons cette repentance et ce désir de progresser par la grâce de Dieu. Oui, le Père a fait don à son Fils d'un cadeau immensément souffrant jusqu'à la croix. Ce travail impliquait une souffrance immense. Jésus a supporté Jésus a supporté les angoisses de l'enfer à ma place. Jésus a supporté les angoisses de l'enfer à ma place pour gagner le droit de me recevoir en cadeau. travail stupéfiant, amour insondable. Ce qui nous amène au troisième don que le Père a offert à son Fils, le don de l'autorité universelle. Oui, il reste un troisième don à regarder dans notre texte, un don essentiel que le Père a donné à son Fils. Jésus en parle au verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir, donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Le Père a donné à son Fils un pouvoir, un très grand pouvoir. Et on peut aussi traduire le mot en grec, le mot exouciant par autorité. Le Père a donné à son Fils une très grande autorité. lui donner l'étrange cadeau des élus n'était pas assez. Lui donner le pénible cadeau du travail qu'il a complété à la croix n'était pas assez non plus. Ça prenait un autre cadeau. Il fallait que le Père lui donne aussi l'immense cadeau de l'autorité universelle pour que les élus puissent recevoir le fruit de son travail de rédemption il fallait que le Seigneur reçoive l'autorité sur toute chair et qu'il puisse déployer son autorité sur toute chair c'est-à-dire sur toute personne. Jésus détient une autorité universelle sur tous les habitants de la terre qui ont vécu dans le passé qui vivent aujourd'hui et qui vivront à l'avenir. Une autorité sur les hommes et les femmes sur les riches et les pauvres sur les cultivés et les ignorants sur les forts et les faibles sur les bons et les méchants sans exception. Aucun humain n'échappe à son autorité qu'on le sache ou non. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ici, on peut se demander pourquoi dire sur toute chair ça peut paraître curieux pourquoi ne pas dire sur toute créature après tout les anges les démons et le reste de la création sont sous son autorité. Eh bien, les anges et les démons n'ont pas de chair, n'est-ce pas? Ce sont des esprits. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas sous son autorité, mais est-ce que Jésus n'a pas aussi pleine autorité sur eux? Non. Il détient sur anges et démons l'autorité du Créateur. Mais Jésus n'a pas reçu l'autorité de sauver les anges parce qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. et il n'a pas reçu l'autorité de sauver les démons non plus parce qu'eux sont damnés pour toujours sans aucun espoir de rédemption. Donc, l'autorité ici dont il est question, c'est qu'il a reçu du Père l'autorité sur toute chair humaine pour donner spécifiquement aux élus la vie éternelle. Donc, il a un pouvoir et une autorité sur les hommes pour pouvoir appliquer ce qu'il a gagné aux élus qu'ils reçoivent la vie éternelle. La chair dans la Bible est un mot qui peut avoir différents sens. Ça peut désigner notre corps, ça peut désigner notre personne, ça peut désigner aussi notre nature pécheresse, la chair opposée à l'esprit. Jésus détient l'immense autorité de renverser notre nature pécheresse récalcitrante. Il est capable de prendre des personnes méchantes, obstinées pour en faire des enfants de Dieu bons et dociles. Allez voir les splendides photos des nébuleuses et des galaxies de notre univers et dites-vous « Mais quelle puissance notre Créateur a déployé pour créer de telles merveilles? » Allez voir sur le site de la NASA par exemple et ensuite regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Mais quelle puissance notre Sauveur a déployé pour sauver cette misérable personne que je suis? » Une personne recréée à l'image de Jésus-Christ qui commence à ressembler un peu à Jésus mais qui un jour ressemblera pleinement à Jésus. 2 Corinthiens 4,6 « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres » Donc ça c'est Genèse 1, la création de la lumière Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Autrement dit la puissance que Dieu a déployée pour créer la lumière au premier jour et pour créer le reste de l'univers c'est la même puissance qui a été nécessaire et que le Fils a déployée pour transpercer nos cœurs de pierre et faire briller la lumière du Christ dans nos cœurs. Puissance de recréation. Nous sommes une nouvelle création. Le Père a donné au Fils l'autorité de faire de nous une nouvelle création. Ça prend vraiment une puissance et une autorité stupéfiante compte tenu de notre condition perdue. Chers frères et sœurs, êtes-vous découragés de vous-mêmes? Parfois, ça peut nous arriver. Êtes-vous attristés par votre lenteur à progresser dans la foi? Êtes-vous déçus de tomber, retomber dans les mêmes péchés? Eh bien, encourageons-nous les uns les autres par cette parole. Le Père a donné à son Fils des élus, choisis avec soin depuis toute éternité, comme cadeau d'une immense valeur pour lui. Le Père a ensuite donné à son Fils un travail d'une immense difficulté pour sauver ses élus de la condamnation éternelle. Et enfin, le Père a donné à son Fils une immense autorité sur toute chair pour donner spécifiquement aux élus la vie éternelle. Nous qui étions morts dans nos péchés et qui croyons aujourd'hui en Jésus, nous avons reçu le don gratuit de la vie éternelle par la puissance du Saint-Esprit grâce à ces trois dons du Père au Fils. Alors, louons, louons Dieu pour la splendeur et l'immensité de son amour pour nous. Amen.